L'histoire, par son envallement inconnu dans ce siècle de tous les envallements, a tenté de physiquement détruire l'être et aussi de mémorer le monde de l'université, de dépasser les noms, de détruire ces envallements. Et ce qui est très curieux, alors là où la réalité parfois est vraiment très étrange, c'est que j'ai déjà reçu 50 livres à part en Allemagne de l'année suivante, deux ans après, j'ai reçu une aide de l'actrice qui me disait « Mais où avez-vous trouvé ce nom ? Moi je m'appelle Brodègue » et j'ai été hanté par l'histoire de ma famille « Nous ne sommes plus que deux, on en a pas un, trois. » Tous les Brodègue ont péri dans le monde. Alors que c'était un homme qui était sorti de la nuit, d'un rêve, même pas d'un rêve, qui t'appelait d'un sommet, et qui s'incarnait dans la présence de cette histoire. Donc c'était assez trouvant. Mais si vous permettez, la première question, vous pouvez l'effectuer. Non, non non non, J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.P. Quand même, vous pouvez souligner le fait que vous venez de reprendre le début et la famille en disant, « On a affirmé le nom, se présentez, et dire que il n'est pour rien dans la tragédie qui s'est passée. » Et c'est encore plus compliqué, ce que disent les personnages explicitement, ce qu'est votre phrase, ce qu'elle dit, c'est « je ne suis pour rien » dans le fait que je m'appelle « pour rien ». Donc c'est-à-dire, comme chacun d'entre nous est « pour rien » dans son nom, mais c'est aussi une manière de dire « je ne suis pour rien » dans le fait que j'existe. Donc personne n'est jamais « pour rien » dans le fait qu'il existe. Et alors on a su seulement s'accrocher de ce qui s'est passé et donc il a été chargé de faire le rapport. Donc à la fin du livre, quand ça revient et quand il demande au lecteur, c'est peut-être même la première fois que le texte s'adresse au lecteur, souvenez-vous, avec cette effusion de grâce qui est justement un parfum, je peux dire, très tôt. Vous avez remarqué au passage, parce que vous avez parlé du parfum, le personnage de Vendeur, il est très parfumé. Non mais alors à la fin, je reviendrai, souvenez-vous, 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 c'est mon nom et ça laisse au lecteur deux sentiments très différents. On dirait, au lecteur philosophe, pas au sens plus professionnel, mais au lecteur théoricien, ça pose la question « est-ce qu'il y a un secret dans ce monde ? » Alors je commence à chercher le secret. J'ai pensé, j'ai essayé, j'ai essayé de mettre Brodeck en l'air lent, de retrouver tout ce qui dit « non, je ne trouve pas. » Bon, j'ai pas cherché, j'aurais pu chercher, je ne sais pas, un cœur ouvert, je pensais qu'il y avait des Brodeck, j'aurais peut-être trouvé un peu un enfant. Mais je me suis dit « est-ce qu'il cache quelque chose dans le fond ? » Et ça, c'est la réaction théoricienne. Et la réaction littéraire, c'est que la dernière note de ce qu'on dit, c'est cette demande, c'est cette prière, c'est qu'on n'oublie pas, qu'on n'oublie pas justement ce qu'il faut rien dire, c'est-à-dire qu'on ne me dit pas cette existence fragile et puis en même temps, comme tout le roman l'a montré, c'est l'existence intenable. Puisqu'il y a envie d'en écrire ce qu'il n'est pas capable d'écrire, puisqu'il y a des femmes, des enfants. Oui, mais le fait de ne pas oublier, c'est vrai que c'est quelque chose qui me travaille depuis très très longtemps. Le rapport à la mémoire, c'est aussi un livre qui s'est créé avec ce stadeur, ce stadeur dont je parlais tout à l'heure. Et cette question de la mémoire, et notamment dans un pays comme la France, je trouve que nous avons énormément de difficultés à travailler avec notre mémoire, soit aujourd'hui.